... Bonjour à tous, dans cette séquence, je fais faire le bilan de la sixième et dernière semaine de ce MOOC. Alors tout d'abord, un petit point à propos des questionnaires, c'est-à-dire qu'on observe actuellement un gros déséquilibre. Autant on a beaucoup de questionnaires de début de MOOC qui ont été remplis, ce qui est très bien, ça nous permet d'avoir une vision assez précise de ce qui se passe, de qui a commencé ce MOOC. Autant, hélas, nous avons très peu de questionnaires fin de MOOC qui ont été remplis et donc clairement pas assez d'informations pour faire une analyse et pour comprendre dans la population, quelle est la population qui est sortie, comment on pourrait mieux adresser la population qui n'a pas été jusqu'au bout, etc. Donc, je relaie un message de l'équipe pédagogique qui est, s'il vous plaît, de prendre le temps de remplir le questionnaire de fin de MOOC dont je vous donne ici l'URL. Mais l'URL, elle vous sera rappelée, elle vous est rappelée partout dans les informations et sur les mails qui vous sont envoyés. C'est important pour nous d'avoir votre perception du MOOC pour pouvoir améliorer le cours comme ce MOOC-là a été amélioré par rapport aux suggestions faites à la fin du MOOC précédent. Je vous rappelle que les données sont confidentielles, ça concerne les deux questionnaires, il n'y a d'ailleurs pas d'informations nominatives et qu'elles ne seront utilisées que dans le cadre de ce MOOC. Un petit point sur la vie du MOOC. Donc, ce dimanche 15 mars, nous avions 2338 inscrits. Donc, encore plus 82, c'est qu'il y a toujours pas mal de gens qui continuent à s'inscrire toutes les semaines. Je pense que si ça reste parfaitement faisable, ça va commencer à être un peu marathon pour aller tenir le délai du 31 mars pour soumettre l'attestation. Pour ceux qui démarrent maintenant, bien évidemment. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, ne vous découragez pas, c'est parfaitement possible. On a eu pas mal de créations, en tout cas plus que la semaine dernière, d'activations de comptes repérées avec à la fois l'activation et une connexion. Et puis, on a toujours des exercices qui ont été déposés, même s'il y en a moins. Et pour l'instant, il n'y a pas d'attestations qui ont été déposées. Mais des exercices qui sont soit ceux de la semaine 5, soit des semaines antérieures. On atteint 1308 questions de début de MOOC remplis. Donc, ça correspond à un peu plus de 39% des effectifs. Donc, c'est quelque chose de désinscrit. Donc, c'est quelque chose de bien. Par contre, comme je vous le disais, nous n'avons que 76 questionnaires de fin de MOOC remplis. Même si ça fait 58 de plus par rapport à la semaine dernière, c'est hélas pas beaucoup. Ça fait 2,28% des inscrits. Et même si on compte par rapport aux gens qui ont rempli le questionnaire de début de MOOC, ça ne fait que moins de 6% des gens qui ont rempli le questionnaire de début de MOOC. Donc, voilà. S'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous d'avoir ce feedback. La pyramide des âges entre la semaine dernière et cette semaine, elle n'évolue à peu près pas. Les choses se confirment. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Au niveau des pays de résidence des participants du MOOC, on est passé à 48 pays. Et ça, c'était le snapshot la semaine dernière. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va changer sur la carte. L'apparition de ce pays, en particulier la Fédération de Russie ici. Et puis ici, je crois que c'est la République centrafricaine qui a changé de couleur. Et le Sénégal qui a également changé de couleur. Parce qu'il y a plus de participants et qu'ils ont atteint un seuil supplémentaire. On atteint 557 villes, enfin villes ou villages ou lieux dits référencés par les différents participants de ce MOOC. Il y en a parmi ces 557, 169 avec plus d'un participant. Et toujours 39 lieux, villes en général, avec 5 participants et plus. Vous verrez ici les noms. Ce sont des noms qui évoquent quelque chose. Et toujours cette délicieuse alternance de villes francophones en France et en dehors de la France. L'activité sur les vidéos, ça c'était la vision que nous avions la semaine dernière. Et ici, voilà comment ça évoluait. Le traditionnel petit pic du mardi. Donc là c'est marrant, il y a eu un creux la semaine dernière. Et puis qui est reparti à la hausse. Je ne sais pas expliquer ce creux. De même que je ne sais pas expliquer ce super pic ici. Il va y avoir des phénomènes qui se sont combinés. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer à partir de mardi prochain. On le verra, nous, lorsque l'on fera l'analyse en clôturant ce MOOC vers le début du mois d'avril. Le total des vues, en fait, si on considère que là il y a un trou, nous avons dépassé les 70 000 vues depuis le début du MOOC. C'est quand même pas mal. Si on s'intéresse aux vues par vidéo, donc ça c'était l'instantané de la semaine dernière. On voit que ça progresse. Vous voyez que même les vidéos au début des semaines passées continuent à être vues. Bien évidemment, plus on arrive vers la semaine en cours, plus la masse est importante. Il y a les gens qui essaient de rattraper une semaine de cours en retard, d'autres deux, etc. Et puis il y a ceux qui arrivent, qui continuent à demander des vues ici. Donc vous voyez, les 70 000 et quelques vues, enfin les presque 70 000 et vues qui sont notées ici, se répartissent de cette manière-là. On va regarder quelques nouvelles également. Évidemment, alors, pas grand-chose cette semaine. Enfin, je n'ai pas voulu reproduire parce que c'est plus des discussions où chacun exprime son point de vue. Mais il y a un fil de discussion suite à la keynote de lundi dernier qui s'est ouverte à l'initiative d'un participant. Et puis du coup, on a un petit peu échangé sur nos impressions sur l'Apple Watch et sur les annonces en général. Mais ce qui est important, c'est qu'évidemment, comme prévu, ce n'est pas une surprise, iOS 8.2 est sorti et évidemment dans la foulée, Xcode 6.2. Donc effectivement, ceux qui ont tout de suite mis à jour leur terminale sont contraints de passer en Xcode 6.2. Moi, j'ai essayé l'Xcode 6.2 comme je vous l'avais dit. Et puis les membres de l'équipe pédagogique avaient dit qu'ils l'installeraient et ils ne m'ont rien remonté. Donc j'imagine qu'il n'y a pas eu de problème. Moi, j'ai personnellement essayé un certain nombre d'exercices du MOOC partie 1. En particulier, mon implémentation de mauvaise pluie et je n'ai eu aucun problème. Alors moi, j'étais vous, je passerais en Xcode 6.2. Je n'ai pas encore essayé sur le MOOC deuxième partie, mais a priori, je pense qu'on n'a pas posé trop de problèmes. Si j'étais vous, je garderais le Xcode 6.1 dans un coin. Alors comment est-ce qu'on fait pour garder l'ancienne version de Xcode ? Il y a deux possibilités, ça a été évoqué sur les forums. La première, c'est que vous le renommez Xcode 6.1 et vous le laissez dans le dossier application. L'autre approche, c'est que vous le copiez dans un autre répertoire. En général, moi je le mets dans un répertoire où il n'est pas sauvegardé. De toute façon, on n'a pas encore qu'on sauvegarde avec des versions d'Xcode obsolètes, dont j'ai en plus la sauvegarde par ailleurs. Xcode, c'est 5Go d'un coup. Par conséquent, ça ne sert à rien de les multiplier. Et puis après, une fois que vous avez fait cette opération-là, l'une ou l'autre bien évidemment, vous utilisez votre canal habituel, soit via l'App Store, soit en récupérant l'image disque depuis le site d'Apple et vous arrivez à installer une deuxième version. Ce qui est très important, c'est que si vous double-cliquez sur un projet à ce moment-là, il lance en général la version la plus récente, celle qui a été installée en dernier. Donc, ce sera dans votre cas la X.2. Tandis que, du coup, si vous voulez passer à la X.1, il faut ouvrir explicitement le Xcode. Quand il y a un Xcode qui a démarré et que vous double-cliquez sur un projet, c'est celui-là qui est sollicité en priorité parce qu'il est ouvert. Donc, il n'y a pas de souci et c'est utile de garder cette version Xcode 6.1. Si par hasard, vous êtes en panne avec un Xcode 6.2, que vous puissiez éviter d'avoir à reproduire cette scène bucolique où vous devez ruser pour pouvoir résoudre vos problèmes. Alors, sur le forum, sur le forum, c'était relativement calme. On a senti une semaine où vous vous préparez à faire de l'extreme coding. Il y a eu quelques questions intéressantes et complémentaires par rapport au cahier des charges autour de mauvaise pluie. Donc, je vous recommande d'aller regarder le fil concerné parce que j'ai été amené à donner quelques précisions. Manifestement, ma vidéo n'était pas complètement claire où les gens ont une idée sur ce qu'est un jeu vidéo. Et du coup, il y avait des choses que j'aurais dû expliciter plus précisément. Mais c'était une semaine relativement tranquille par rapport aux autres semaines. On sent que vous vous préparez pour l'exercice final. Il y a un message de l'équipe pédagogique qui fait suite à une question qui a été soulevée. C'est que va-t-il se passer à partir de mardi d'une part, à partir surtout du 31 mars d'autre part et en gros entre les deux boucs. Eh bien, le suivi des forums va évidemment continuer. Ça va être probablement un petit peu plus lâche. La seule chose, c'est qu'à partir de mardi, on a décidé entre nous que c'était un peu pénible de tout parcourir et que autant pendant le MOOC, ça a un sens parce que du coup, les retardataires ont l'information dans les fils dédiés et elle est regroupée. Donc, c'est important pour eux. Autant là, on va passer en mode où on va nous faciliter la tâche à nous. Et donc, vous verrez, l'un de nous créera le mardi 17 un fil de discussion dédié qui sera unique pour toutes les questions que vous vous poserez. Donc, à ce moment-là, utilisez uniquement ce fil de discussion s'il vous plaît. A partir du 2, enfin, j'ai mis le 2, là, mais ça peut être le premier, vous aurez le droit, bien évidemment, de diffuser vos solutions Mauvaise Pluie. Et dans ce cas-là, ce serait intéressant que vous utilisiez le fil de discussion dédié à Mauvaise Pluie qui sera toujours dans la première portion de l'écran et qu'on verra donc facilement. Ah, alors, dernier point également de vue sur les forums et signalé par Grand Mold, où j'ai des Mold, enfin, je pense que ça veut dire grand, qui nous montre que Xcode est un environnement de développement bien fichu. Et quelque chose que moi, je ne connaissais pas, c'est que si vous avez des commentaires qui sont précédés par FixMe, ToDo ou Mark, deux points, donc tel que je les ai mis là, eh bien, ils apparaissent dans le menu que vous faites tomber lorsque vous cliquez sur cette zone-là. Vous savez que pour chaque fichier, si vous cliquez à côté, vous avez un menu qui tombe et qui va contenir l'ensemble des, par défaut, fonctions, et ça vous permet d'y accéder automatiquement. C'est-à-dire que vous sélectionnez la fonction et paf, vous êtes positionné proprement dans le source. Vous pouvez, en fait, définir vos propres points d'accès. Alors, l'idée, c'est que le FixMe, c'est un truc, c'est un peu cracra, j'ai envie de régler. Le ToDo, c'est en général quelque chose qui n'est pas à faire. Et le Mark, c'est une manière de mettre des marqueurs. D'ailleurs, il y a un point qui a été signalé, j'avais déjà fait le transparent et j'ai eu la flemme de le mettre à jour. C'est que si vous avez Mark avec, derrière le deux points, un tiret, il vous met un trait. Et ça veut dire que, du coup, vous pouvez, si vous organisez dans vos applications ce que certains d'entre vous font avec beaucoup de professionnalisme, de structurer leurs sources, ça veut dire que vous serez capable de mettre des barres qui vont, en fait, délimiter différentes zones dans votre fichier. Par exemple, protocole machin, protocole bidule, et vous mettez toutes les primitives du protocole machin ensemble, toutes les primitives du protocole bidule ensemble. Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez confortable qui peut vous aider à naviguer dans les sources quand vous avez des gros projets avec des fichiers qui peuvent être un petit peu conséquents et puis beaucoup de fichiers. Vous avez cette double forme de navigation, fichier par fichier d'une part, et puis au sein d'un fichier, fonction par fonction ou marque par marque. D'autre part, c'est extrêmement confortable. Ah oui, alors, un des rares points que j'ai vus sur les quelques questionnaires de Fanbook, c'est que quelqu'un qui s'étonne qu'on parle du MVC alors que les exemples de cours, des pieautés en cours, ne sont pas au format MVC. Alors, je vais faire un point là-dessus, un énième sur le MVC. Il faut voir que le modèle MVC, modèle ViewController, c'est surtout quelque chose d'utile pour la maintenance. En fait, tous ces gabarits de conception, ces design patterns, comme on dit en anglais, c'est en fait des structurations de code qui ont démontré à travers le temps qu'elles étaient confortables en termes de lisibilité de votre code et que par conséquent, s'il y avait un surcoût en conception ou en codage, ce surcoût était remboursé à terme par le gain qu'on aurait, par la facilité de compréhension du système, par la localisation des différentes fonctionnalités dans les différents composants du gabarit. Alors, l'objectif, moi, de mes exemples de cours, c'est par la maintenance à long terme, je m'en moque complètement, c'est d'exprimer de manière la plus canonique possible un mécanisme. Donc, de manière simple. En particulier, si vous trouvez des exemples d'Apple, parfois, souvent, vous avez ce qu'on appelle des codes snippets, ils sont très bien, mais moi, le reproche que je leur fais, si je m'intéresse, par exemple, je ne sais pas, au mécanisme X, eh bien, je vais avoir souvent un exemple complet dans lequel il y aura, entre autres, le mécanisme X qui sera bien illustré. Mais l'idée, moi, c'est de faire des exemples où seul le mécanisme X, de manière un peu artificielle, parfois, est illustré, et rien d'autre, de manière à ce qu'on dégage immédiatement l'essentiel lié au mécanisme X et que ce ne soit pas complètement mélangé avec d'autres mécaniques autour. Donc, ça, c'est un choix pédagogique que je fais dans tous mes cours de programmation, en tout cas, quand j'enseigne la programmation. Et, du coup, ça se traduit dans notre cas que, souvent, tout est dans le vifu contrôleur. Alors, c'est à la fois par flemme, mais c'est surtout pour ramener tout le code au même endroit et dire, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est ici que vous avez tel fonction, c'est ici que vous avez tel... Et, du coup, je n'ai pas de bruit lié par le respect de la structure MVC, qui, encore une fois, peut engendrer un léger surcoût au niveau du codage. Donc, mes exemples de cours, dans la partie 1, et ce sera vrai en général aussi dans la partie 2, ne respectent pas le MVC, sauf peut-être les premiers, là où vous aviez vraiment la vue, et le contrôleur, alors il n'y avait pas de M parce que ça n'avait pas vraiment le sens, où on avait tendance à être un peu plus rigoureux, et encore, pas toujours, mais prenez cette habitude-là, il vous faudra, vous, derrière, transposer les choses vers une architecture de type MVC. J'ai considéré que ce n'était pas la chose à mettre en avant dans ce cours. Alors, il n'y a évidemment pas d'application de la semaine, on verra si je ferai encore une petite vidéo de bilan supplémentaire pour délivrer les awards, j'espère que j'aurai le temps, mais on passe directement à la conclusion. Alors, je vais commencer par un message global. Alors, la première partie du message global, c'est moi qui le transmet, en particulier à l'équipe pédagogique et aux community managers. Je vous rappelle, je l'avais déjà dit, que les community managers sont les anciens qui ont fait le MOOC de 2014. Moi, j'en suis en tant qu'enseignant très flatté, qu'ils aient accepté de jouer ce jeu et de passer de l'autre côté. Et ils l'ont fait avec énormément de professionnalisme. Les discussions pédagogiques ont été extrêmement agréables, extrêmement fructueuses, et ils ont été force de proposition. Et vous avez vu qu'il y a des modalités qui ont évolué au cours de ce MOOC. Et un certain nombre de ces modalités ont lait leurs doigts. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur rôle très trop sérieux, et ils ont amené leur vision, à la fois en tant qu'anciens participants, mais aussi en tant que personnes qui se sont impliquées en traversant l'écran, quelque part, puisqu'ils se sont passés du côté de l'équipe enseignante. Et vraiment, merci, merci pour ce travail qui, moi, m'a permis de tenir le choc. J'en reparle dans un instant. Merci également à vous, vous, les participants de ce MOOC, pour la qualité de vos échanges. Je suis absolument impressionné par le fait que vous remontiez des informations pertinentes, des remarques fines, que vous remontiez des liens vers des tutoriaux, vers des informations, mais extrêmement pertinentes, que vous ayez également des propositions d'amélioration d'exercice. Bref, entre les découvertes, les bugs trouvés, les trucs des préquettes qui ne sont pas signalés par le compilateur et que vous découvrez, honnêtement, je suis impressionné. Et je peux vous dire que c'est, d'un point de vue d'enseignant, extrêmement gratifiant et agréable d'avoir une communauté de cette qualité-là. Il faut que vous sachiez que concevoir un MOOC, ce n'est pas une opération facile. D'abord, c'est une remise en question de la vision traditionnelle qu'on a de l'enseignement. On parle, alors je vais vous la faire dans les cocktails de la courteuse, la pédagogie inversée, d'accord ? Mais en fait, l'idée, c'est que l'apprenant, je n'aime pas trop ce terme, mais l'apprenant n'est plus complètement passif, il est plus actif, c'est-à-dire qu'on fournit des ressources et c'est lui qui, après, va vers l'équipe enseignante au travers, par exemple, dans votre cas, des forums. Moi, c'est clair que j'ai appris d'autres métiers, qui n'est pas un métier pour lequel j'ai été formé, en particulier, j'ai appris beaucoup de choses en termes de vidéos. Ça a commencé avec les vidéos bilans du MOOC de l'an dernier, qui, quand j'en ai regardé une, mais j'ai honte tellement elle était mal fichue et mal montée. Là, maintenant, ça commence à avoir un petit peu de tête. Et puis, il faut savoir que c'est difficile, parce que si, pour vous, il y a un aspect temps réel qui est fort, il y a une cadence que vous avez parfois exprimée comme étant un petit peu difficile, d'autant plus que vous avez une vie tous, en général, en tant que participant à côté, je vous rappelle que les community managers, et moi-même, ont fait ça également, en plus d'une activité professionnelle à temps plein. Donc, on est un petit peu comme vous. J'ai d'ailleurs été impressionné par le fait que, quand on proposait deux exercices à faire, vous étiez parfois même plus sérieux que nos étudiants, qui considéraient qu'on en fait un des deux, puis ça suffit. Dans mon esprit, les gens ont participé au MOOC, ils en choisissaient un et ils le faisaient, et très très souvent, les gens ont fait les deux. C'est très bien, ça vous donne des heures de vol, mais c'est clair que ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Bref, cet aspect temps réel, là aussi, il est important pour nous. L'équipe pédagogique, en son ensemble, a toujours collaboré, de manière à ce que, finalement, les données, le choix de l'application de la semaine, par exemple, ou les informations qu'il fallait remonter, soient prêtes suffisamment en avance, pour que moi, tous les dimanches, je puisse me faire ma petite journée tournage-montage. Alors, voilà la vraie conclusion. Vous avez vu Objective-C d'une part, vous avez vu Swift d'autre part, vous avez découvert Storyboard, vous avez pesté sur Storyboard, vous avez ensuite découvert le mode programmatique, et vous avez bien évidemment pesté sur le mode programmatique. Donc, à vous de choisir votre camp. Vous savez construire des applications, et en particulier l'imagier, là, qui vous a donné un petit peu plus de fils à retors, mais oui, plus de fils à retors, parce qu'il est un peu plus sophistiqué, et le mauvaise pluie, cette semaine, qui va vous donner encore plus de fils à retors, l'avantage, c'est que vous avez trois semaines pour le réaliser, sont des applications qui sont plus sophistiquées, et qui, si vous regardez, commencent à être à un niveau où elles sont publiables sur l'App Store. Je vous rappelle d'ailleurs que le disainnier, exercice simple, s'il en est, a fait l'objet d'une variante qui a été publiée en ligne. Donc, vous pouvez trouver des idées, des adaptations de ces exercices qui sont publiables en ligne. Je vous rappelle que comme le contenu est en Creative Commons, vous avez parfaitement le droit de publier ces applications sur l'App Store, mais vous ne pouvez pas vous faire rémunérer pour cela. Il doit être absolument fourni à titre gracieux, si possible avec une référence sur le cours. Cette semaine, l'exercice Mauvais-Spluie, c'est la demande à la station. Il y a une vidéo dédiée qui le présente et bien évidemment, j'insiste lourdement, pas de publication du Mauvais-Spluie avant le 1er avril, sinon cela fausserait le jeu. Alors, bien évidemment, il y a encore plein de choses à voir. Vous avez clairement remarqué qu'on n'a pas tout vu, qu'il y a des mécanismes qui sont présents dans les applications que vous utilisez pour ceux qui ont un iPhone ou un iPad ou un iPod. Eh bien, ces mécanismes-là, tout ce qui est hiérarchie de vue et cohabitation de plusieurs hiérarchies de vue, ce qu'on appelle les Tab Bar Contrôleurs, les Table View Contrôleurs, les UI Split View Contrôleurs, c'est des choses qui n'ont pas été vues. L'utilisation des capteurs, gyroscopes, magnétomètres, etc., etc., pas vues. Géolocalisation, manipulation de cas, pas vues. Son, vidéo, pas vues. Touch, multi-touch, etc., pas vues non plus. Et c'est parfaitement normal parce que c'est l'objet de la partie 2, un petit peu de pub. Et donc, j'espère que si vous avez aimé ce MOOC première partie, si vous avez été jusqu'au bout, eh bien, vous aurez envie également de faire le MOOC deuxième partie. Si d'ailleurs, vous avez pris trop de retard sur le MOOC première partie, que vous l'aurez attrapé, mais vous n'avez pas forcément eu l'attestation du MOOC première partie, c'est pas grave, le MOOC deuxième partie aura également une attestation. Et donc, vous pourrez aussi l'attraper si vous tenez le champ. prenez des jours de congé, je ne sais pas où vous arranger. Alors, je vais vous laisser traditionnellement avec un bateau. Vous remarquerez que je n'ai pris pas un machin avec des voiles ou avec des rames parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est l'illustration qu'il faut retrousser ses manches. Donc, j'ai pris un paquebot dans l'espoir que la traversée vers le deuxième MOOC vous soit plus confortable. Je n'ai pas pris n'importe quel paquebot, j'ai pris le paquebot Normandie qui est un paquebot qui a une place toute particulière dans le cœur des Français pour plusieurs raisons. D'abord, ça a été le plus grand paquebot français qui n'a jamais été construit. Je crois que le français qui a été construit après était plus petit. C'est un paquebot absolument extraordinaire. C'est le seul paquebot français qui a gagné le ruban bleu. Alors, le ruban bleu, c'est un trophée qui était un long ruban bleu qu'on affichait sur le mât de Misen. Je pense qu'on l'appelle comme ça. Qui était le premier mât des paquebots et qui gratifiait le paquebot le plus véloce sur la traversée atlantique. En général, c'était un prix qui était gagné par les Anglais, voire les Anglais ou encore les Anglais et, ah si, parfois les Allemands. Il y a un paquebot français qui a gagné le ruban bleu. C'est le Normandie. Voilà. Dès sa sortie, dès sa traversée inaugurale, en 1935, eh bien, il battait le détenteur de l'époque du ruban bleu. Je ne vous souviens plus lequel c'était. Un autre bateau très célèbre qui a détenu le ruban bleu pendant très très longtemps, c'est le Mauritania qui est le sister ship du tristement célèbre Lusitania et qu'il a eu pendant, je crois, 25 ans d'affilée. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'à un moment donné, il a été en chantier et on a changé ses turbines et il a eu des turbines encore plus efficaces et le coup d'après, il battait son propre record. Contrairement, d'ailleurs, à ce qu'on imagine, le commandant Smith, commandant de Titanic, n'a pas cherché à accélérer son navire la nuit du 14 au 15 avril 1912 pour gagner le ruban bleu. D'abord, parce qu'il était loin d'être à fond, il y avait encore des chaudières qui n'étaient pas nubées, le bateau pouvait aller un peu plus vite mais pour une première traversée, c'était quand même délicat et surtout, ce navire n'était pas en mesure, après ses specs, de gagner le ruban bleu. Et enfin, la White Star Line qui était le propriétaire du Titanic ne basait pas son message commercial sur la vitesse mais sur le luxe. Contrairement à la Cunard Line qui était la propriétaire entre autres du Carpathia du Mauritania et aussi d'ailleurs du Carpathia mais qui n'a rien à voir là en l'occurrence et bien qui basait son message sur la vitesse. C'est facile de déterminer si un navire appartient à Cunard Line ou à White Star Line qui sont les deux grandes compagnies transatlantiques disons de 1900 à 1930 c'est que les navires dont le nom se termine en YAH c'est la Cunard Line les navires dont le nom se termine en YAH c'est la White Star Line voilà et donc le Normandie pour revenir à lui c'est un navire de la Transat diminutif de la compagnie générale transatlantique une autre forme de CGT qui a porté au summum à son summum les valeurs d'une certaine forme de conception de la navigation vue par les français je vous recommande d'aller vous plonger dans les salons dans les aménagements des cabines qui avaient tout été fait par les plus grands designers de l'époque ce navire hélas a eu une carrière relativement courte bon il s'est fait piquer le ruban bleu par le Queen Mary je crois qu'il l'a regagné puis après il l'a reperdu qui sortit le Queen Mary qui sortit un petit peu après le Queen Mary alors vous notez le Queen Mary c'est pas en YAH ou en HIK parce que le Queen Mary les deux compagnies la Cunard et la White Star Line avaient fusionné et dans ce cas là on avait changé un petit peu les règles du nommage des navires donc en fait ce navire il va se retrouver confisqué enfin immobilisé dans le port de New York je crois que c'est en fin 40 ou 41 il va y rester un certain temps jusqu'à l'entrée en guerre des Etats-Unis qui vont réquisitionner le navire ils vont le renommer Lafayette et ils vont entamer une grande série de travaux pour le transformer je ne sais plus si c'est en croiseur ou en croiseur léger ou en navire hôpital enfin de toute façon même si c'est un navire hôpital il fallait lui adjoindre un certain nombre de canons en général c'est ce qu'on faisait avec les paquebots ou transports de troupes et le problème c'est que ça va se faire sur fond de querelles entre la mafia les dockers et les autorités locales on ne sait pas trop mais à un moment donné il y a un incendie assez important qui va éclater à bord du navire et les pompiers pour éteindre l'incendie les pompiers new-yorkais que vont-ils faire ils vont inonder le navire et le lendemain lors de la marée montante et bien cette eau va se déporter sur un côté le navire va se coucher sur le flanc et il va rester comme ça à l'abandon jusqu'à la fin de la guerre où on va constater qu'il est irrécupérable et en fait il ne va être enfloué que pour être envoyé à la casse et donc ce navire aura une carrière finalement très 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 brillante mais relativement courte ce qui est dommage mais c'est sur cette image que je vous laisse et que je vous souhaite et bien les meilleures chances pour l'accomplissement de l'exercice qui vous servira d'attestation d'une part et puis j'espère que nous vous retrouverons tous au niveau du MOOC deuxième partie je vous remercie de votre attention à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada